Je demande à Mme la Secrétaire Générale de donner la lecture de la convocation de cette séance. M. le Président, cette séance a été convoquée par l'aide datée du 21 avril 2010. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la troisième séance de sa suite administrative le jeudi 29 avril 2010 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. le Président Oskar Manoté-Crémarie. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de faire l'appel des représentants. Mme Algan-Héma, absente. M. Bertolant Nicolas, présent. Mme Bob Dupont-Amara, présent. M. Bissou-Jean-Christophe, présent. Mme Brément-Madeleine, présent. Mme Brodien-Rosine, absent. Mme Chavé-Daphné, présent. Mme Cross-Valentina, présent. M. Drolé-Jacques, présent. M. Floss-Gastin, absent. Mme Frébo-Jouel, présente. M. Pierre Frébo, présent. Mme Foula-Tilde, présent. Mme Gallman-Minari, présent. M. Giraud-Santoni, présent. M. Anderson-Georges, absent. Mme Hirschon-Nanouté, présent. Mme Issa Lehefara, absent. M. Cote-Benoît, présent. M. Comoutini-René, absent. M. Lison-Marcelin, absent. M. Maman-Toye-Otabou-Victor, présente. Mme Anoukhaï-Lévi-Agami-Sandra, absent. Mme Maraya-Emma, absent. M. Maraya-Uraténa, présent. Mme Marie-Téragé-Mairoto-Liliane, présente. Mme Matawalyoni, présente. Mme Mati-Juliana, présente. Mme Erseron-Armel, absent. M. Moutam-Thoma, absent. Mme Olivier-Marie, présente. Mme Opa-Fouane, présente. Mme Parker-Eliano, présente. M. Peututti, présente. M. Pauli-Tekinou, présente. M. Rapoto-Jean-Marie, présente. Mme Richton-Monique, absent. M. Romartaro-Fernand, présente. Mme Serge-Maina, présente. M. Salmond-Jean, présente. M. Chille-Philippe, absent. Mme Seijou-Tarita, absent. Mme Tariyata-Chantal, présente. Mme Tawatama-Juliette, absent. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tansoroubet, présent. M. Tchintung-Hiroro, présent. M. Tepharere-Hirohiti, présent. M. Tema-Roska, présent. M. Temeharo-René, absent. Mme Teruatia-Siliane, présente. Mme Teoura-Justine, présente. M. Touahou-Ismaël, présent. Mme Tuchobia-Katine, présente. Mme Benodan-Béatrice, présente. M. Benodan-Clarence, présente. M. Yip-Michel, absent. M. le Président. M. le Président, nous avons reçu la procuration de Mme Brodien-Rosine à Mme Daphne Chavé, de M. Lison-Marcelin à Mme Sylviane Teruatia, de Mme Maraya Ima à M. Toutipeu, de Mme Isali Farah, de M. René Kouhmoutini, de M. Moutam Touma, Mme Tariq Tassinjo, de Mme Ristan Monique à Mme Juliette Tahuatama, de Mme Algon-Ima, Mme Mayna Saj, de Mme Merseron-Armen à M. Jean-Christophe Bissou, et enfin de M. Chille-Philippe à Mme Tilda Flair. Je demande à Mme la Secrétaire Générale de nous donner la lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, séance de questions orales. Point 3, examen des rapports d'un projet et d'une proposition de loi de pays, d'un avis et d'un projet de délibération. Voilà les jointes. Point 4, élection des représentants au sein des commissions d'organismes extérieures à l'Assemblée de la Polynesie française. Point 5, examen de la correspondance. Point 6, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 7, clôture de la séance. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé qui est pour l'unanimité. Passons maintenant au point suivant de notre ordre du jour. Alors, pour le moment, nous avons reçu cinq questions orales. L'orateur dispose de trois minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre dispose de cinq minutes pour apporter sa réponse. Il peut compléter celle-ci par un commentaire écrit et distribué à chaque représentant. Et la séance dure une heure. Je demande à M. Victor Mamatouaï Haïtapou de poser sa question. M. le Président. M. le Président, Je vous remercie. 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 qui propose. Je vous remercie. 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 Et un documentaire. Je vous remercie. 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 achat. Je vous remercie. 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 Merci. Merci, M. Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, opportunément, Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, M. M. Je vous remercie. 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 M. Bonjour, M. M. Je vous remercie. Je vous remercie. M. M. Je vous remercie. M. 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 que ce texte n'était que l'intincelle qui devrait conduire à une prise de conscience et à la mise en place d'un vrai arsenal réglementaire destiné à lutter contre les nuisances à l'environnemental. Ainsi, au-delà de ce texte, les amendements que vous ne manquerez pas de nous présenter, M. le ministre, je ne peux que vous appeler à engager dès à présent la suite aux événements. M. le ministre, vous êtes en charge des énergies renouvelables. Vous pouvez donc, en collaboration avec le ministre de l'Écologie, nous proposer rapidement une politique de développement durable qui sera plusée, génératrice d'emplois. Ces emplois dont nos concitoyens ont tant besoin en ce moment. Les nouveaux métiers de l'environnement permettront une vraie création d'emplois nouveaux et durables et seront en termes bénéfiques pour chacun d'entre nous. Aussi, M. le ministre, nous en comptons de vous soutenir dans votre démarche et de soutenir les amendements qui redonnaient à ce texte toute sa vigueur. Nous vous soutiendrons également pour tout ce qui viendra tout à la fois aider notre économie et aussi aider notre environnement. Et nous apprenons bien sûr de tous nos voeux que nos collègues nous soutiennent également. Merci de votre attention. En 1996, c'est une expérience personnelle que j'ai vécue. En retournant à Hawaïné, il n'y avait que 10, 10, 4, 4. Sans les primes accordées, aujourd'hui, tous les foyers, je pèse mes mots, 5 500 habitants à Hawaïné, tous les foyers disposent au minimum d'une carte-carte. C'est ça le type d'évolution et de progrès que nous souhaitons ? Je veux, M. le Président, et je vous suis sensible à ça, attirer notre attention sur deux facteurs. Quand on nous parle de facteurs économiques, et M. Droulet a tout à fait raison, de facteurs sur l'emploi, voire fiscaux, sachant d'où et de qui émanait ce dossier, on n'est pas surpris du montage qui nous est proposé. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le fait que vous n'ignorez pas, M. le ministre, que la plupart des grands groupes concessionnaires, et je l'ai dit également, lorsque nous les avions reçus en commission d'enquête sur les contrôles et sur les prix, n'ont jamais demandé à bénéficier de cette mesure. On peut reprendre tous les PV de toutes les interventions. Je prends en témoin ici les membres présents de la Commission à l'époque. Nous les avons tous reçus. Par contre, ils proposaient autre chose que nous avons soumise et qui n'ont pas du tout été prises en compte, d'où la nécessité de mieux coordonner le point de vue de l'exécutif avec le point de vue du législatif au départ. La plupart, donc, de ces groupes sont également à la tête de compagnies de leasing. Tous les concessionnaires, tous les grands groupes ont leur compagnie de leasing et obligent les consommateurs à travailler avec leur compagnie de leasing, voire avec la propre banque. Ça, ça n'a jamais été pris en compte également dans ce qui nous est présenté là et dans ce qui nous est demandé. Donc, je souhaitais attirer notre attention sur la nécessité de prendre en compte ce phénomène. Et en matière environnementale, il y a un critère qui a été complètement oublié. Voilà pourquoi je parlais de l'expérience vécue à Ouainé. Je suis convaincu qu'au Marquis, au Touamoutou, c'est le même phénomène. En matière de consommation d'automobiles, quand est-ce que nous allons faire preuve d'intelligence, de bon sens et nous mettre d'accord pour définir ici des critères qui tiennent la route en matière de qualité de la vie ? Donc, pourquoi pas envisager le financement d'organismes par les concessionnaires, le financement mixte, puissance publique, concessionnaires, d'organismes chargés d'étudier la qualité de l'air, en zone urbaine en particulier. Je puis vous assurer que, contrairement à tout ce qui est dit par les concessionnaires automobiles au niveau des voitures actuellement en vente, celles-ci dépassent les normes autorisées en Europe, aux États-Unis, au Japon, ou en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Donc, est-ce qu'on va continuer à favoriser ce type de démarche ? C'est la question que je me pose, M. le Président, et je souhaitais nous sensibiliser sur ces deux aspects des choses. Merci. M. le Président, M. le Président, Aïtoui papoué, t'aïe a néitrawea, nô t'e parulul aïtou hupeiru t'e 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 t'elel aout imi afofa autotatou phêne. T'e prorotatouit mô prerouida evo muthaiti, t'haramela tatouin iedipa muthaiti, haraphanatouit e thaitaime hararootatou aïtoui t'a prerouida ou achou. Tannouà inuuva ahouh mxhimi aapi. Ehvizitatoi mamza nayay и t'e mhana. de la formation avec des mécaniciens. Il est quand même, c'est une mécanique qui était là pour la production. Il est quand même évolué. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de mécanique. C'est pareil, l'on en a une, on a un petit peu. On a un autre, on a un autre, il est un petit peu, ça va être à un peu. Mais on a un peu, on a un autre, on a un autre, on a un petit peu, on a un petit peu, mais on a un petit peu. Il faut que ça soit encore un petit peu. Il faut que ça soit encore un petit peu, C'est un peu comme ça. Faites-moi harmoniser tout ça. C'est peut-être le mot exact, harmoniser. Shopping. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs, chers amis représentants, merci pour ce débat, effectivement, même sur la faim, mais riche et créatif et instructif. Je voulais, juste par rapport à notre représentante Théa Hirschhorn, qui me disait qu'il faut voir plus loin que le bout du nez. Je l'ai un peu long, c'est vrai, mais si j'essaie de le voir un peu plus loin, je voudrais rappeler tout de même que le dispositif vise, non pas à rajouter des véhicules, mais à les remplacer, comme ça a été dit. Donc, il ne s'agit pas là d'aggraver normalement les conditions de circulation, et bien dans une optique de protection de l'environnement, de remplacer les vieux véhicules qui sont réputés plus voluants par les nouveaux. Quant aux véhicules électriques, dans le cadre de la loi programme que je serai amené à, j'espère, si vous m'accordez encore votre confiance, chers amis de l'Assemblée, dans les semaines à venir, en tout cas, je serai tout à fait ravi de venir vous exposer un projet de loi programme sur l'énergie, à la fois sur les énergies nouvelles, mais aussi sur les nouvelles maîtrises de l'énergie. Et dans ce cadre-là, il y aura deux volets un peu particuliers, l'un consacré aux règles d'urbanisme, et l'autre consacré au transport propre. Et dans ce cadre-là, nous vous proposerons également, donc, des dispositifs incitatifs spécifiques à ces véhicules électriques ou hybrides, mais qui devront s'accompagner du reste des dispositifs prévus pour développer les énergies nouvelles. Car, comme M. Anderson le sait, dès lors que nous déployons un parc de véhicules électriques plus important, si nous n'avons pas accompagné cela par de nouvelles sources de production d'énergie électrique, nous ne ferons finalement que renforcer le recours à l'énergie thermique de DT qui fabrique l'électricité à partir des hydrocarbures. Donc, il est important de pouvoir coupler à la fois les énergies nouvelles et le déploiement des voitures électriques, sinon nous ne ferions que renforcer la position dominante de l'acteur que nous connaissons tous. En tout cas, je serai ravi que tous ensemble, comme vous l'avez dit, nous puissions adopter ce projet de loi de pays qui, à mon avis, nous permettra d'avoir une visibilité sur les dix prochaines années en termes d'énergie nouvelle et de protection de notre beau pays. J'ai écouté attentivement notre président de la Commission des Affaires économiques et mon ami Jacques Hydrolet, avec qui j'ai toujours eu plaisir à débattre, y compris au Conseil des ministres, sur les subtilités de l'économie libérale et celles de l'économie dirigée. Et souviens-toi, Jacques-Yves, je parlais souvent, bien finalement, de réinventer un modèle qui est celui du dirigisme éclairé. Et nous n'en sommes pas très loin, c'est vrai. On va dire que nous essayons de canaliser un peu, mais donc il y a une intervention plus forte, là, du coup, du pouvoir public dans une économie qui devrait, surtout en matière de consommation, comme c'est le cas-là, être complètement autorégulé entre l'offre et la demande et non pas la main invisible qui vient à un moment intervenir. Néanmoins, je pense que la situation économique a prévalu l'année dernière, lorsque M. Puchon, qui siégeait en tant que ministre de l'économie, est venu proposer au gouvernement, présidé par M. Temaro à l'époque, ce dispositif. Je voudrais préciser quand même que sur l'emploi, parce que c'est vrai que je suis peut-être passé un peu vite sur les chiffres, il y avait bien 617 salariés au mois de septembre, et il y a 600 aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont les 17, et c'est le chiffre de 17 qu'il faut retenir pour les CDD non renouvelés et les départs en retraite. Il n'y a pas une proportion plus grande. Donc on peut quand même, je pense, parler d'un maintien de l'emploi. Pour l'environnement, on peut regretter néanmoins que le précédent dispositif, qui avait été validé l'année dernière, n'ait pas prévu directement les dispositions pour permettre au ministère de l'Environnement de réaliser la destruction effective des véhicules. Ça a été ma première réaction en lisant le texte, c'est que finalement, il avait été demandé au ministre de l'Environnement de prendre déjà sur son enveloppe existante. Alors nous savons que les besoins sont multiples. Alors l'argument qui était avancé, c'est de dire que les voitures qu'on allait détruire par ce biais-là, de toute façon, ne resteraient pas dans les communes au bord de la route. Et que donc, nous pouvions puiser dans ces lignes budgétaires. Mais les anciens ministres de l'Environnement savent que les besoins sont toujours trop faibles par rapport à la quantité des véhicules qu'il faut détruire sur toute la Polynésie et dans toutes les îles. Je voudrais préciser aussi, pour profiter de l'alcalose digestive de cet après-midi, pour prendre des termes chers à mon ami Jackie, étant moins spécialiste de la salinité, je préfère parler de l'alcalose digestive, préciser quelques chiffres. Sur les 367 véhicules que je vous signalais, qui ont permis à 367 foyers d'avoir un changement de véhicule, le dispositif précédent, contrairement à ses objectifs, n'a pas permis de relancer l'ensemble du secteur automobile. Parce que je ne vous citerai pas les noms des concessionnaires, mais en fait, sur les 8-9 concessionnaires qui ont réalisé une prime à l'achat pendant la période, 367 véhicules répartis entre 9 concessionnaires, compte tenu des plafonds qui avaient été mis et des conditions mises en place sur le premier dispositif, seuls 2 concessionnaires sur 9 ont dépassé les 130 véhicules. Le reste, donc, des concessionnaires, pour 2 d'entre eux, tournent autour de 40 véhicules et tout le reste tourne autour de 5 ou 6 véhicules. C'est-à-dire qu'à travers un certain nombre de contraintes qui ont été émises, on n'est pas venu soutenir tout le secteur, mais finalement, avoir un dirigisme encore plus concentré. Ce que j'essaye de corriger, et l'Assemblée semble d'accord, pour permettre finalement à ce que tous les concessionnaires sur le même pied d'égalité puissent proposer des produits différents, parce que sinon, il me semblait dans le précédent dispositif peu équitable de ne venir concrètement soutenir les ventes que de 2 concessionnaires sur les 9. D'autant plus que nous demandons à tous le maintien de l'emploi. Donnez peut-être aussi quelques indications par île, pour vous dire que, justement, et d'où la proposition de revalorisation à 5 millions pour les îles, jointes aux dispositions éclairées de la Commission sur la prise en charge par fret, pour permettre que le fret ne se vienne pas déduire le montant et donc faire sauter les seuils. Peu de véhicules dans les îles aujourd'hui ont pu être financés par la prime à la casse, seulement 9 à Réatea, 4 à Bouraboura, 2 à Houhine, 19 à Mouréa, 3 à Tha'a, 1 à Ahé et 1 à Hiva'oa. Alors, j'espère que les nouvelles dispositions qu'on m'a proposées vont permettre de démocratiser aussi un peu plus l'accès à cette prime à la casse, en particulier pour nos îles. Voilà, M. le Président, les quelques précisions que je voulais apporter encore en vous remerciant par anticipation, chers amis représentants, pour le vote que vous allez formuler sur ce projet. Merci. Marourou, après nous, nous passons à la délibération. M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Article 1er, au premier aligné de l'article 1 de la délibération de 1910, 22 octobre 2009, l'expression « ou copropriété » insérée après le mot « propriétaire ». Au dernier lien de l'article 1 de la délibération de 1975, 22 octobre 2009, l'exprétion de 30 avril 2010 est remplacée par le membre de France suivant l'épuisement de l'enveloppe budgétaire prévue pour l'exercice 2010, soit 150 millions. Mais il y a, M. le Président, des amendements. Alors, nous avons deux amendements. Je demande à l'auteur de l'amendement d'en donner lecture. M. le Président, je voulais faire lecture de l'amendement numéro 1, l'exposé sommaire. La Commission des affaires économiques a, dans sa séance de 22 avril 2010, amendé les articles 1er et 2 du projet de délibération, portant modification de la délibération de 1975, APF de 22 octobre 2009, récité, afin d'exclure de l'éligibilité aux dispositifs, d'une part, les personnes morales, et d'autre part, les personnes physiques et morales, souhaitant louer avec option d'achat un véhicule automobile neuf, pratique du leasing. Toutefois, il ne serait pas concevable aujourd'hui, dans la situation de crise économique que connaît la politique française, d'exclure du dispositif les PME et les associations, œuvrant notamment dans le domaine social et sportif. C'est pourquoi, afin de tenir compte de la décision des membres de la Commission des affaires économiques, il est proposé de limiter les personnes morales éligibles au dispositif aux seules entreprises de moins de 10 salariés et aux associations, et de ne permettre qu'à ces entreprises de louer avec option d'achat un véhicule automobile neuf. L'article 2 de la délibération numéro 2975, APF du 22 octobre 2009, fera donc également l'objet d'une modification en ce sens par voie d'amendement. Ce sera la proposition d'amendement numéro 3. Donc, je vais vous lire le projet d'amendement. L'article 1 du projet de délibération portant modification de la délibération 2975, APF du 22 octobre 2009, instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile, il est donc proposé d'insérer entre le 1er et le 2e alinéa un alinéa rédigé comme suit. Au second alinéa de l'article 1er de la délibération 2975, APF du 22 octobre 2009, suivisé, il est inséré l'expression « ou locataire » après le mot « acheteur » et le nombre de phrases visé à l'article 2 ci-dessous, après le mot « véhicule automobile neuf ». Voilà, M. le Président. Consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. A l'unanimité, Marouille. La discussion est ouverte sur l'amendement. M. Frébeau. Oui, M. le Président. S'il est vrai que la proposition qui est faite au travers de cet amendement, c'est de permettre aux associations et aux entreprises et aux PME de moins de 10 salariés de pouvoir, d'une part, bénéficier de la mesure, et certainement pas la suite, et également de bénéficier de la location. On peut comprendre, effectivement, je pense que lors des interventions, tout le monde a dit que c'était effectivement, dès lors qu'on limitait l'accès, notamment du leasing aux particuliers. Je voudrais avant tout mettre en garde des rapporteurs. Lorsqu'on utilise le terme de petite entreprise, de PME, juridiquement, ça n'a pas de sens précis. Et on le verra par la suite. Soit c'est une personnalité morale, soit le chef d'entreprise, c'est à son titre personnel qui achète le véhicule. Et s'il est notamment soumis à l'impôt sur les transactions, il y a confusion du patrimoine. On ne sait pas si c'est destiné à l'activité de l'entreprise ou si c'est à sa propre destination. Tout le monde se rappelle de l'exemple typé que nous avions connu par le passé, les boulangers qui roulaient en mercenesse et qui réclamaient l'exonération d'une gazole. C'était pour l'activité qu'on voit venir justement là. Alors, il faut cadrer. On parle d'aide du secteur de l'activité économique, mais encore faudra dire le préciser, que à la notion de PME, c'est bien pour l'exploitation de l'entreprise. Parce que sinon, il peut très bien acheter une voiture pour ses besoins personnels. Mais comme il y a confusion de patrimoine, ils en bénéficient directement. C'était la remarque que je voulais faire. Je mets au revoir l'amendement. Oui, M. Tansou. Oui, non, je voulais effectivement juste rassurer, M. Frébault, effectivement, nous sommes en phase. Il s'agit d'aider les petits ateliers, le petit chef d'entreprise qui démarre, par exemple, dans les ateliers. Il faut effectivement lui donner l'outil de travail, et non pas son outil de week-end, bien entendu. Ainsi que les associations expliquaient à la fois aux élus que nous avons effectivement remarqué, je pense que la discussion, bon nombre d'associations socioculturelles, sportives, de fait la limitation de ne plus pouvoir transporter des gens dans les trucs derrière, n'arrivent plus à renouveler leurs voitures, et donc cette mesure permet maintenant aux associations de tout genre de pouvoir également en tirer un bénéfice. Voilà. Merci bien. Nous pouvons passer au vote, M. le Président. Nous passons au vote de l'amendement, qui est pour, à l'unanimité, Marourou. Nous passons au deuxième amendement, l'auteur de l'amendement, M. Tranchot. Marourou, Président. L'arrêté numéro 1982-CM du 4 novembre 2009, portant application de la délibération de 1975 à l'auteur du 22 octobre 2009, instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile, prévaut en son article 4 que, dans le deuxième mois à Tahiti, le concessionnaire et le portateur conservent le véhicule repris à la disposition du prestataire chargé de sa destruction. Cette destruction intervient lorsque, sur le lieu de stockage, le nombre de véhicules repris atteint 50 véhicules ou dans les 90 jours suivant la date de la vente. Troisièmement, dans les îles autres que Tahiti, le véhicule est stocké en vue de son enlèvement. La destruction est assurée par un prestataire de services sélectionné à cet effet chargé de la dépollution et de l'élimination de ces véhicules de plus de 8 ans. Ainsi, la dépollution et l'élimination de ces véhicules vont induire un coût pour la politique française qu'il convient, compte tenu des restrictions budgétaires, de prélever sur les 150 millions prévus au titre de l'exercice 2010 pour la mise en œuvre du dispositif. Il est donc proposé, premièrement, de modifier le second alinéant de l'article 1er du projet de délibération, portant modification de la délibération 2975-APF du 22 octobre 2009, instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile, mais les deuxièmement de compléter ce même article par un nouvel alinéant comme suit. Au second alinéant de l'article 1er du projet de délibération portant modification de la délibération 2975-APF du 22 octobre 2009, les mots « dernier alinéant » sont remplacés par les mots « quatrième alinéant ». Deuxièmement, à l'article 1er de la délibération de 1915-APF du 22 octobre 2009, il est ajouté un alinéant infini rédigé comme suit. Cette enveloppe budgétaire inclut les frais liés aux opérations nécessaires à l'élimination des véhicules anciens repris. Voilà, M. le Président. Merci. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement à l'unanimité. La discussion est ouïe sur l'amendement. M. Drolet. Merci, M. le Président. M. le Ministre, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût que cet enlèvement peut avoir et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un coût supérieur au crédit prévu pour la prime à la casse ? M. le Ministre. Merci, M. le Président. Non, a priori, ça devrait être de l'ordre d'une vingtaine de millions. Voilà, donc ça sera bien inférieur. M. Tephaeré. Oui, M. le Président. Est-ce qu'on trouve normal que c'est à la puissance publique à travers cette aide à supporter cette opération de dépollution ? Parce qu'il ne faut pas prendre la mesure uniquement d'une manière ponctuelle. Quand on voit ce que ces grands groupes ont pu tirer profit du système condamné aujourd'hui par tout le monde, si tout le monde dit oui, bon. Et moi, je pose la question. Je pose cette question. M. le Président, je voudrais juste profiter de cet article pour rappeler qu'il y a une taxe pour le recyclage des voitures qu'on paye à l'achat. Et ce qui me dérange, et ça ne concerne pas le ministre actuel, mais c'est un fait, et c'est le cas sur d'autres types de taxes, c'est que ça fait des années qu'on fait payer aux consommateurs une taxe qui est censée venir financer ce recyclage, qui rapporte, dans les bonnes années, nous a rapporté environ 250 millions par an, et que tous les ans, le ministre de l'Environnement doit pleurer pour récupérer quelques dizaines de millions pour assumer cette charge. Il faut maintenant qu'on ait aussi une vérité, comme on peut désirer une vérité des prix, il faut aussi une vérité de la fiscalité. Et quand on impose sur les factures des clients et que le pays impose une taxe pour le recyclage, oui, le pays doit assumer cette charge. Merci. Marou, M. Tepharé, oui, M. Drolet. Je rappelle qu'on ne l'oublie pas qu'à peu près 20 millions, ça correspond à l'aide qui a été attribuée aux 304 dossiers complets. 304 dossiers complets, 23 millions. Donc ce que je veux dire par là, c'est que cet agent a plus d'intérêt à être utilisé au niveau de l'aide qu'au niveau de la casse. Mais est-ce qu'on ne peut pas, M. le ministre de la Reconversion économique, se fonder sur l'aide répartie entre le pays et le concessionnaire pour également répartir la charge de la destruction des véhicules ? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à due concurrence, 50%, le pays et l'importateur concessionnaire partagent les frais de destruction ? Ceux qui nous garderaient un peu plus de crédit pour donner encore plus de possibilités à ceux qui veulent mettre leur vieux véhicule à la casse. Est-ce que là, il y a une possibilité, j'allais dire, de négociation avec les concessionnaires ? Je veux bien croire que nous sommes presque à 17 heures, donc plus du tout sous alcalose post-digestive. La digestion est terminée. On ne fait plus la sieste. On prend des décisions. Oui, M. le Président, M. le Ministre. Je suis allé chercher les PV de la séance quand nous avons reçu le syndicat professionnel des concessionnaires de l'automobile. Voilà ce qu'il nous propose. D'abord, il faut baisser les prix des véhicules. Il propose en premier de diminuer les frais de débarquement qui pèsent lourdement sur le prix des voitures et dont le tarif est déconnecté de la réalité économique parce qu'aujourd'hui, on utilise des roros. A l'époque, ce n'était pas le cas. Les tarifs dataient de l'époque d'avant les roros. Ensuite, il nous dit également, est-ce qu'on trouve normal que dans un pays comme le nôtre, nos accrognés soient aussi agents maritimes ? Ça fait partie de nos exceptions. C'est pas mal, hein ? Et il nous rappelle que la TSGTR rapporte entre 50 à 60 millions par an. que la taxe à l'environnement rapporte 1,8 milliard dans les années mauvaises à 2,2 milliards dans les bonnes années et que cette taxe est additionnée à la TERV, c'est la fameuse taxe dont parle Mme Mayna-Sage, et qui rapporte 250 millions. Ils proposent également, et là, nous avons été d'accord avec eux, je nous rappelle que nous avons voté et adopté ce texte à 47 voix pour, de ramener progressivement le taux de crédit qui était prévu sur 7 ans à 5 ans, que si le pays envisageait la mise en place d'une prime à la casse pour les véhicules de plus de 10 ans, elles n'ont pas 8 ans. Il y a une différence, hein ? Et qu'il fallait que les banques, là avec le PI et EM, et les concessionnaires, acceptent de mettre un montage commun pour financer les ménages salariés des secteurs qui ne sont plus financés aujourd'hui et qui ont des difficultés. Et c'était intéressant, Pierre, tu te souviens de ce débat qu'on a eu ? On était ensemble. Jamais les concessionnaires automobiles n'ont été aussi divisés que ce jour-là. Parce que deux parmi eux ont dit « Nous, nous sommes partons ». Et c'était les plus gros, hein ? Donc voilà pourquoi je parlais de mon intervention initiale, la nécessité de faire en sorte à ce que quand des initiatives, du fait des difficultés économiques et fiscales du pays sont prises par le gouvernement, de grâce, de grâce, essayez de vous souvenir qu'à l'Assemblée, il y a des représentants qui ont bossé à un moment donné, qui ont fait passer des textes qui ont été adoptés à une majorité beaucoup plus large. et que peut-être en prenant cette mesure de précaution, on pourrait trouver une solution plus intéressante pour tout le monde que celle qui nous est proposée aujourd'hui. Voilà le sens de mon intervention, M. le Président. Je souhaitais faire ce petit rappel parce qu'il est important. M. le Ministre. Merci, M. le Président. Plus nous sortons de l'alcalose digestif, plus la créativité revient. Et je voudrais dire à mon ami Jackie Drolet qu'effectivement, c'est une option qu'on aurait pu retenir, mais très clairement, je vais en toute transparence avec vous, le dispositif, du coup, aurait dû nécessiter un texte beaucoup plus élaboré compte tenu des délais pour proroger notre dispositif au 30, dans la mesure où il aurait fallu, du coup, prévoir un système où on fait intervenir directement dans notre dispositif qui est une aide directe pour l'acquisition de véhicules. Il aurait fallu intégrer le quatrième opérateur qui est le destructeur du véhicule de manière à ce qu'on puisse organiser les flux à la fois de la puissance publique et du concessionnaire à part équivalente et de quelle manière est-ce que ce fonds nouveau serait constitué pour payer la destruction de véhicules. Ce n'est pas insurmontable, mais c'était clairement un peu court dans les délais impartis. Du coup, la proposition d'architecture qui vous est proposée, souvenez-vous que dans le texte initial, le plafond a été mentionné en fonction du montant des crédits votés qui était de 150 millions ou de la date d'échéance qui était le 30 avril. Là, nous faisons référence à un montant de crédits votés et plus de date, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, et si nous considérons tous qu'il est nécessaire de le faire, au cours d'un éventuel collectif dans l'année, de ramener le montant de 20 millions estimé pour l'ensemble des destructions, si on estimait qu'il fallait vraiment aller jusqu'à 150 millions, voire au-delà, pour soutenir le secteur de l'automobile. Donc, en gros, je vous propose un dispositif plus souple qui nous permet déjà, compte tenu des difficultés budgétaires, d'être dans l'enveloppe votée, d'y consacrer une partie des 20 millions parce que le ministre de l'Environnement très clairement me dit, moi, avec... Il a une ligne de 30 millions pour l'ensemble des carcasses des îles et de Tahiti. Il me dit, rien qu'avec les carcasses qu'il a recensées sur les bords de route tout autour de l'île d'ici, dans toutes les communes d'ailleurs, on a des Tavanas là, mais aussi dans les îles, de toute façon, déjà, son enveloppe de 30 millions est largement entamée. Donc, il nous paraissait plus souple, compte tenu des délais, de proposer cela, ce qui nous permet de garantir, comme cela a été demandé par la représentation, la destruction effective de ces véhicules. Par contre, si le succès que nous estimons, que nous souhaitons à travers les simplifications et l'assouplissement qui est proposé, nous amener à consommer très rapidement cet enveloppe, rien ne nous empêcherait, compte tenu de ce dispositif et sans retoucher la délibération, de réinjecter des crédits publics dans le secteur. Donc, voilà, c'est plutôt une mesure plus souple qui vous est proposée. mais, de prime abord, je pense que le premier dispositif aurait dû consister, et j'aurais même proposé un partage à trois, c'est-à-dire que l'acheteur, le concessionnaire et le pays, chacun, solidairement, aurait pu se partager une cote-part de la destruction. Alors, par rapport à la remarque de Viro Tefareré sur, effectivement, du coup, la prise en charge, est-ce que c'est normal que ce soit le pays qui le prenne ? J'ai tendance à dire aussi là que par des soucis pour aller vite, très clairement, parce qu'il faut proroger le dispositif, je ne suis pas venu remettre en cause ce principe qui était déjà dans le premier dispositif. C'est-à-dire que dans le premier dispositif, de toute façon, c'était la puissance publique qui le faisait, mais c'était sur des crédits du ministère de l'Environnement qui n'ont pas été renchéris à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Donc, voilà, d'où le postulat qui est là de dire, bon, on ne remet pas tout en cause, mais par contre, on prévoit l'enveloppe parce que sinon, ces voitures vont s'entasser sans pouvoir être détruites. Mais comme je le disais à l'instant, moi, je serais même partisan de dire que même celui qui achète la voiture devrait, dans un réflexe citoyen, participer quelque part à cette destruction de véhicules. Peut-être sur un prochain dispositif, nous pourrions le prévoir si nous reconduisions de telles initiatives. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Merci. Je mets au vent l'amendement qui est court à l'unanimité. Je demande au rapporteur de nous lire l'article amendé. L'article premier. Donc, M. le Président, l'article premier, alors, au premier aligné de l'article premier de la délibération de 1975-20 octobre 2009, vient l'expression où copropriété est insérée après le mot propriétaire. Au second aligné de l'article premier de la délibération du 22 octobre 2009, il insérait l'expression où locataire, après le mot acheteur et le mot de phrase visée à l'article 2, après les mots véhicule automobile neuf. au dernier aligné de l'article premier de la délibération du 22 octobre 2009, il insérait l'expression le 30 avril 2010 est remplacée par le mot de phrase suivant à l'épuisement de l'engrope budgétaire prévue pour l'exercice 2010, soit 150 millions de francs. La discussion est oubête sur l'article amendé. Excusez-moi, M. le Président, je dois également préposer l'amendement numéro 2 qui touche également à l'article premier. Toujours sur ce même article, au second aligné de l'article premier du projet de délibération pour une modification de la délibération, les mots dernier aligné sont remplacés par les mots quatrième aligné. Deuxièmement, l'article premier de la délibération du 22 octobre 2009, il est ajouté en aligné à une finie rédigée comme suit. Cette enveloppe budgétaire inclut les frais liés aux opérations nécessaires à l'élimination des véhicules anciens repris. pour être complet en la matière. Marrou, la discussion est oubête sur l'article amendé. Je mets au revoir l'article amendé qui est pour à l'unanimité. Marrou, nous allons passer à l'article 2. M. le rapporteur. Faut-il avant tout présenter l'amendement ou lire l'article ? Je lis donc l'article dans son état qui est présenté. Article 2 de la délibération du 22 octobre 2009, si je disais, modifier ce qui suit. Article 2. Le bénéfice de cette aide est accordé à toute personne physique, propriétaire ou copropriétaire d'un véhicule automobile âgé de 8 ans et plus, désireuse d'acquérir chez un concessionnaire importateur, un véhicule automobile neuf dont le montant ne peut être supérieur à 4 millions, hors coût du fret pour son expédition dans les îles autres que les îles et la société. Ce montant s'entend toute taxe comprise, remise du concessionnaire et aide de la Polynésie française déduite. Marrou, il y a également un amendement sur cet article et tout le monde a l'auteur de l'amendement de nous donner lecture de cet amendement. M. Tansou. Oui, Marrou Pelletini. Donc, il s'agit de l'amendement numéro 3. La Commission des affaires économiques a donc dans la même séance en avril amendé l'article 2 du projet de délibération portant modification de la délibération de 1975 APF du 22 octobre 2009 précité afin d'excès de l'éligibilité aux dispositifs des personnes morales. Toutefois, ainsi qu'il a été argumenté lors de la présentation de la proposition de l'amendement numéro 1, il ne serait pas concevable aujourd'hui, dans la situation de crise économique que connaît la Polynésie française, d'exclure des dispositifs. Les PME et associations œuvrent notamment dans le domaine social et sportif. C'est pourquoi, afin de tenir compte de la décision des membres de la Commission des affaires économiques, il est proposé de limiter les personnes morales éligibles aux dispositifs aux seules entreprises de moins de 10 salariés et aux associations et de ne permettre qu'à ces entreprises de louer avec option d'achat un véhicule automobile neuf. Par ailleurs, le relèvement de 4 à 5 millions de la valeur maximale autorisée du véhicule neuf vise également à faire bénéficier le plus grand nombre de cette mesure, en particulier dans les îles où les habitants ont besoin de véhicules tout-terrain de fortes cylindrées pour faire face aux intempéries et transporter leurs marchandises et productions, notamment le copra ou les autres productions agricoles ou artisanales. Ce relèvement du plafond permettra également à des associations sur Tahiti dans les îles d'acquérir des minibus et autres petits véhicules de transport de passagers. Donc, la proposition de l'article 2 est le suivant. Le bénéfice de cette aide est accordé à toute personne physique ou entreprise de moins de 10 salariés ou associations propriétaires ou copropriétaires d'un véhicule automobile âgé de 8 ans et plus désireuse d'acquérir chez un concessionnaire importateur un véhicule automobile neuf dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs hors coût du fret pour son expédition dans les îles autres que les îles du vent. Ce montant s'entend TTC, remise du concessionnaire et aide de la politique française déduit. Le bénéfice de cette aide est également accordé à toute entreprise de moins de 10 salariés propriétaires ou copropriétaires d'un véhicule automobile âgé de 8 ans et plus désireuse de louer avec option d'achat chez un concessionnaire importateur un véhicule automobile neuf dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs hors coût du fret pour son expédition dans les îles hautes que les îles du vent. Ce montant s'entend TTC, remise du concessionnaire et aide la politique française déduit. Voilà, Préteni. Je consulte dans deux amendements, trois amendements, l'auteur de l'amendement nous lit son exposé sommaire puis son amendement. Je crois que pour la forme, il doit d'abord lire l'amendement, on se définit sur la recevabilité de l'amendement, ce n'est qu'après qu'il lit l'exposé sommaire et que le débat a lieu. Là, j'ai l'impression qu'on met le pyjama avant d'aller se doucher. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement ? Oui, M. Frébeau. M. le Président, cet amendement a pour vocation d'ouvrir donc aux associations entreprises de moins de 10 salariés le bénéfice de l'aide. Donc du pays pour l'achat de véhicules. Mais également d'ouvrir ce bénéfice au travers de l'allocation-vente. Mais là, réservé, bien entendu, aux entreprises de moins de 10 salariés. Mais la notion juridique d'entreprise dans ce cadre-là, c'est le dirigeant d'entreprise. Il agit en tant que particulier, à la conclusion du patrimoine. C'est là où, dans le deuxième membre de phrase, le deuxième paragraphe, il faut re-rédiger. Parce que sinon, le dirigeant de l'entreprise peut très bien le faire à son bénéfice personnel. Il manque véritablement une meilleure définition pour ce qui est l'ouverture au leasing. Ça ne pose pas de problème pour le bénéfice de l'aide. Qu'on soit particulier ou entreprise, on en bénéficie. Mais pour le leasing, c'est réservé, comme vous l'avez rappelé, M. le ministre, et puis le rapporteur a rappelé, c'est réservé justement aux entreprises. Et bien dans le cadre de l'activité. Ça mériterait donc une meilleure rédaction au niveau de 19 heures. Excusez-moi, la notion de toute entreprise de moins de 10 salariés, juridiquement, c'est qui ? C'est qui ? Celui qui est aux transactions, c'est à titre individuel. Il y a confusion du patrimoine. Il vient et se présente devant le concessionnaire et dit, j'ai une entreprise de moins de 10 salariés, je vais acheter la Mercedes. Ah ben oui, c'est en fond. Alors que ce n'était pas la vocation. La vocation, c'était, quelque soit, c'était pour l'exploitation de l'entreprise, si j'ai bien compris. Cela manque de précision juridique. Pardon ? Le problème n'est pas là. Quel que soit le véhicule, si on cible bien juridiquement la personne ou pas ? Vous avez la question posée. maduro, M. Jacques-Hydroly. Oui, merci, M. le Président. Et j'ai l'impression que dans ce paragraphe, on a oublié l'association. Autant on le précise dans l'exposé des motifs que le rapporteur de l'amendement nous a lu, autant la notion d'association, M. le ministre de la reconversion, ne figure plus dans l'amendement. Il a donc disparu. Donc, il n'est plus concerné. On parle bien de l'entreprise avec les risques qui sont soulevés par M. Frébeau, mais on ne parle pas du tout de l'association. M. le ministre. Merci, M. le Président. Effectivement, cet amendement propose dans son premier paragraphe de bien étant le bénéfice de l'aide aux entreprises de moins de 10 salariés et aux associations. Par contre, il est vrai que le parti qui est pris là est de ne pas permettre aux associations d'aller au leasing dans la mesure où je pense que les rédacteurs de l'amendement ont été sensibles aux arguments aussi apportés pendant la commission qui visaient que le leasing était quelque chose de relativement complexe sur lequel il fallait avoir une bonne maîtrise. Voilà. Donc, c'est pour ça que ce sont seulement les entreprises de 10 salariés qui vous sont proposées à l'extension de ce dispositif pour le leasing. Je voudrais juste dire qu'il est toujours difficile de répondre on va dire à toutes les imperfections d'un dispositif réglementaire à travers chaque nouveau projet de texte. C'est-à-dire que M. Frébeau pointe là du doigt pour certaines situations des problèmes qui sont liés à la confusion de patrimoine. mais je peux aussi vous citer le même cas de mon réparateur de clim tout à l'heure qui peut être dans cette situation-là et qui va bien acheter à son nom personnel sa petite fourgonnette pour aller faire ses réparations de clim. Et je ne peux pas l'en empêcher parce que la confusion de patrimoine de toute façon ce n'est pas ce texte qui va la régler. Donc c'est pour ça que moi ça ne me semble pas contre-productif de laisser cela. Vous parliez d'une Mercedes alors je ne sais pas s'il y a des fourgons Mercedes à moins de 5 millions mais voilà le plafond le double plafond votre argument aurait peut-être pu tenir lorsque c'était totalement déplafonné mais vous avez tous souhaité que nous maintenions un plafond qui est proposé à 5 millions je pense que le risque est tout de même assez circonscrit. Voilà et je vous rappelle que c'est une aide de 400 000 francs donc on ne va pas régler là le problème de la confusion patrimoniale. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre est-ce qu'il ne serait pas possible de prévoir donc ce dispositif au niveau des entreprises de moins de 10 salariés uniquement pour le transport de ces salariés notamment dans les entreprises où depuis un certain temps on a interdit le transport sur voiture à Bennes nos fameuses camionnettes. C'est toute la réorganisation à la limite qu'il faut revoir au niveau de ces petites et moins de entreprises et là peut-être on pourra répondre aux soucis manifestés par Madame Théa Nuchon. Je fais cette suggestion. M. le Président ? M. le Ministre ? Oui, M. le Président. Comme je l'ai dit tout à l'heure c'est notamment pour ça que je proposais de l'étendre aux entreprises et aux associations. Par contre, je reste sur mon petit patenté qui est plombier, qui est jardinier, qui intervient sur les clims, qui est électricien, qui demain j'espère sera assuré d'une maintenance sur les panneaux solaires photovoltaïques, qui a besoin de sa petite fourgonnette. Il faut qu'il puisse aussi bénéficier de ce dispositif. Il est seul en général, il l'achètera en son nom propre et il aura besoin de pouvoir intervenir et vous savez certainement que la CDE par exemple, qui est la seule aide auxquelles ces toutes petites entreprises peuvent accéder, ne permet pas d'acheter un véhicule. Donc c'est pour ça que moi je vous propose de le valider en l'état. Et pour les entreprises, peut-être qu'il y a déjà un chiffre d'affaires un peu plus développé, la rédaction qui est proposée permettra aussi de faire ce transport collectif dans la mesure où il trouve un véhicule de transport collectif inférieur à 5 millions puisque c'est le seuil que nous mettons. Marlou, M. Frébo. Merci M. le Président. M. le ministre, je ne vous demande pas de régler le problème juridique de la confusion de patrimoine. On ouvre le leasing aux petites entreprises dans le cadre de leur activité économique. C'est bien cela. A partir de là, ne peut-on pas réserver du fait qu'il s'agit de l'entité de la personne qui peut le faire titre personnel pour son activité, prévoir que le matériel est destiné au moins à son exploitation. Je sais bien qu'il y a une destination qui peut être mixte. Qui peut être mixte. Mais si vous laissez faire, il peut décider la voiture de convenance du week-end qui ne sera pas utilisée pour l'exploitation alors qu'on avait dit pas de leasing pour la situation en particulier. Vous le dites vous-même, la CDE n'intervient pas sur les matériels roulants dans les petites et moyennes dans l'entreprise de ce type. C'est l'occasion justement de cibler l'aide parce qu'on a une carence quelque part ailleurs de faire en sorte. Je ne vais pas régler la situation du patrimoine mais c'est de préciser de rester conforme à ce qu'on a dit. On n'ouvre pas le leasing à des fins de véhicules particuliers. Mais dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise quand même elle soit petite, il faut que ce matériel soit dans le cadre de l'exploitation de son activité. Même si l'on utilise différemment mais au moins on n'a pas ouvert le leasing à titre personnel. C'était la question soulevée. Sinon vous remontez la situation plus haut. Ouvrez le leasing à tout le monde parce que ça veut dire que demain matin certains pourraient utiliser le leasing à titre personnel. Or nous sommes tous d'accord pour dire ici non, pas de leasing à titre personnel au titre de l'activité économique parce que c'est une méthode de gestion des moyens des immobilisations de production. Et là on serait contradictoire. Vous-mêmes vous reconnaissez que la faille peut se faire rédigée de telle sorte que ce soit bien du matériel destiné à son exploitation. Mais je ne vais pas on ne va pas ensemble régler la question de la conversion du patrimoine aujourd'hui sans remonter dans les textes fondamentaux de la création des sociétés ou quoi. Mais c'est là-dessus qu'il faut porter son attention parce que ça c'est la porte ouverte au leasing. c'est la porte ouverte au motif qu'on a une patente et bien j'obtiens du leasing même si ce n'est pas en rapport avec mon activité. Les autres partenairent diraient pourquoi pas nous. Monsieur le ministre. Merci monsieur le président. On semble de plus en plus créatif mais je veux dire à mon ami Pierre que si nous avions eu une telle dextérité sur le premier dispositif on ne se reverrait pas aujourd'hui sur ce sujet-là. Ce n'est pas pour échapper au débat mais comment allez-vous contrôler ? Je reprends le cas de mon patenté qui lui a besoin d'acheter sa fourgonnette pour aller faire ses réparations de clim mais qui le week-end va prendre sa femme et qui va aller au cinéma ou à la plage. Vous allez lui dire qu'il l'utilise à des fins personnelles mais c'est ce que j'appelais la confusion de patrimoine qu'on ne va de toute façon pas régler là aujourd'hui. Là vous ciblez précisément un exemple alors c'est très précis mais on est en train de prévoir un dispositif global de quelqu'un qui aurait déjà sa fourgonnette ou son véhicule utilitaire pour son activité qui aurait recours au leasing pour son deuxième véhicule qui je vous le rappelle coûte plus cher la formule du leasing uniquement pour bénéficier des 400 000 francs de prime. et nous sommes sur un chef d'entreprise de moins de 10 salariés. Alors ça veut dire quand même que dans le contexte actuel vous allez trouver le chef d'entreprise de moins de 10 salariés qui dégage suffisamment de profits pour accepter de prendre en deuxième véhicule un leasing pour détourner le texte que nous avons mis en place de manière à pouvoir aller à la plage avec sa Mercedes à 5 millions. Je crois qu'on entre vraiment là dans l'art de la précision c'est quasi japonais si vous voulez nous sommes vraiment dans la minutie extrême le pyjama la douche et le ciseau voilà je voulais on n'est plus dans le pyjama on est dans le kimono là mais si vous voulez ça va être en plus difficilement qu'on entre là parce qu'après la nuance de celui qui l'utilise plus sa vocation particulière ou professionnelle alors je sais que vous êtes certainement expert dans l'art du kimono et voilà je vous propose de voter le texte en l'état on est sur l'entreprise moins 10 salariés par les temps qui courent croyez moi les chefs d'entreprise ou moins 10 salariés qui vont acheter deux véhicules en essayant de détourner la procédure alors que le leasing on sait tous que ça coûte plus cher pour avoir les 400 000 francs non ce que nous voulons écarter c'est sur le particulier classique effectivement c'est pas le leasing l'accès au leasing non pas pour avoir 400 000 francs mais l'accès au leasing pour tous ceux qui ne sont plus aux capacités de s'endetter et qui du coup font une sorte de surendettement à travers ce recours là ça nous sommes d'accord nous l'évitons mais voilà à force de vouloir avoir des mailles du filet trop petit il n'y a plus que l'eau qui passe c'est ce que je veux dire ça veut dire on a la faculté la capacité incroyable à ne jamais aller au bout des choses en termes de droit ça c'est ce pays c'est ce pays lorsqu'on prend un dispositif on dit que le leasing n'est pas ouvert aux particuliers il faut pouvoir le rédiger en droit jusqu'au bout jusqu'au bout bien sûr qu'on a un vieux dispositif qui est l'impôt sur les transactions la notion de confusion de patrimoine et on continue à faire vivre ça mais on a cette faculté on sait comment rédiger les choses mais ce que je retiens c'est l'urgence vous êtes pressé il faut y aller il faut y aller mais on sait comment rédiger mais on ne va jamais jusqu'au bout de la réflexion en droit et ça combien de textes j'ai vu passer ici combien ? jamais on n'ira au bout on a toujours une excuse il y a l'urgence on ne peut pas on ne peut pas se donner le moyen mais le droit se rédige il se rédige mais bien sûr que la personne qui utilise son véhicule pour les deux dispositions son activité sa situation personnelle dès lors qu'il prouve qu'il y a activité professionnelle ça prime sur l'autre mais en revanche lorsqu'on ouvre le leasing à cette catégorie de personnes les autres n'y ont pas droit les autres ont dit pourquoi on n'a pas droit mais quelle est cette vision où vous dites que le leasing est intérieur en particulier mais un tel sa voiture c'est une voiture personnelle qui a rénové son activité il a obtenu par le leasing rupture d'égalité quelque part de l'intervention publique voilà on en arrive ne jamais aller au bout des choses et accepter à un moment donné nos propres limites c'est ça aussi la réalité parce qu'on ne veut pas se creuser la tête et savoir exactement comment mieux cerner les choses et tout de suite on se dit non on laisse là comme ça mais quelque part il prend un véhicule à titre personnel pour une activité qui n'a rien à voir avec son activité il y a une rupture d'égalité il reçoit l'aide publique quand c'est un particulier il n'a pas droit voilà comment les choses se retournent c'est ça aussi la réalité parce qu'on ne veut pas aller jusqu'au bout de la réflexion droit et de l'encadrement alors qu'on a bien dit pas de leasing au titre d'une utilisation particulière je sais que vous soulevez l'année de difficulté ce que je la soulève aussi mais parce qu'on ne peut pas se donner la peine d'avoir une réflexion et un encadrement plus précis bien sûr qu'on peut laisser passer les choses je vous garantis qu'à l'avenir on continuera comme ça il y aura toujours une frange qui va permettre un niveau l'ancien ministre des finances parlait d'être en marge du droit alors c'est finalement on y est constamment on y est constamment mais moi je pose la question véritablement est-ce qu'on peut aller au bout des choses dans la réflexion dans la capacité juridique qu'on a à encadrer les choses l'aide publique je peux retenir l'urgence la rapidité parce que la mesure doit être réactive tout de suite mais je reste convaincu qu'on peut nous demander à nos services techniques d'affiner davantage les capacités d'analyse et de rédaction de nos propres textes et à ce niveau-là il m'est difficile de soutenir ce point d'intervention merci monsieur frébon monsieur jacques drôlé monsieur le président je ne vous parlerai ni de pyjama ni de kimono je suggère qu'on reste en paré ou tijéré pour notre discussion et je vais faire la proposition d'un sous-amendement et ce sous-amendement concerne le deuxième paragraphe de l'article 2 qui nous est proposé et qui dit ceci le bénéfice de cette aide est également accordé à toute entreprise de moins de 10 salariés propriétaires ou copropriétaires d'un véhicule automobile âgé de 8 ans et plus désireuse de louer avec option d'achat chez un concessionnaire importateur un véhicule automobile neuf et c'est là où j'ajoute un membre de phrase destiné à son exploitation dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs etc donc on précise c'est un peu un engagement sur l'honneur que ce véhicule qui est acheté est un véhicule pour l'exploitation donc je propose au ministre ce sous-amendement destiné à son exploitation et si ce n'était pas le cas si vous persistiez dans votre lecture de cet amendement sans qu'on lui touche quoi que ce soit je proposerais à ce moment là au groupe UPLD de ne pas voter cet amendement et de s'abstenir merci madame Maynassage oui merci rapidement en commission j'avais demandé si on pouvait avoir des statistiques sur la part de véhicules vendus sous la forme de location vente enfin avec option d'achat est-ce qu'on connait aujourd'hui quelle est la part des véhicules qui bénéficient de ce type de vente parce qu'effectivement on sent bien qu'il y a quand même une insistance pour pouvoir intégrer cette option dans les textes puisque vous auriez ces chiffres pour nous merci monsieur Jean-Christophe merci monsieur le président je viens d'entendre la proposition de sous-amendement de monsieur Jacques Hydrolet je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans ce qu'il a lu et notamment sur le fait de permettre quelque part la dissociation entre l'activité professionnelle et je dirais une dépense personnelle que pour avoir un entrepreneur individuel assujetti notamment à l'impôt sur les transactions ou comme disait Pierre Frébault tout à l'heure tout est confondu au niveau des comptes il est bien clair qu'il sera difficile d'aller explorer les comptes de tout le monde mais ça donne encore la possibilité à l'administration de pouvoir le faire éventuellement donc je rejoins cette idée qui vient d'être émise et si c'est possible au niveau du ministre et du gouvernement d'aller dans ce sens nous en serions heureux Monsieur le Président ce que je trouve formidable c'est qu'on dit beaucoup de choses là mais je vais je voudrais quand même répondre à monsieur Frébault avant de me prononcer sur ce qui est proposé on n'est pas dans un dispositif de lutte contre le leasing le dispositif instaure une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile donc l'objectif c'est d'aider ceux qui veulent acheter une voiture et de décider à ce qu'ils achètent une voiture de leur faire bénéficier d'une prime à la casse et de détruire leur vieille voiture je vous rappelle qu'en commission vous avez retiré la possibilité pour toutes les entreprises d'y accéder mais maintenant vous êtes en train de me dire qu'il faut non seulement faire les entreprises mais qu'il faut être sûr que ce soit pour l'exploitation c'est à dire qu'on passe bien du pôle nord au pôle sud j'espère qu'on est tous d'accord quand même alors je veux bien débattre encore longtemps mais quand après vous parlez du problème du financement public en subodorant que du coup ça viendrait amener un détournement de ce financement de fonds publics je vous dirais non parce que le financement de fonds publics il vient pour relancer le secteur de l'automobile il vient pas pour traiter les problèmes de confusion de patrimoine ou d'accès au leasing des entreprises parce que ce que vous évoquez là c'est lié à ces deux problèmes là du fait que pour les petites entreprises vous puissiez avoir une confusion de patrimoine du fait que ces gens là puissent du coup accéder au leasing mais utiliser la voiture à des fins personnelles à 80% à 60% ou à 100% ce qui est totalement invérifiable et vous le savez en fonction du secteur d'activité auquel ils y appartiennent notamment dans les services vous le savez bien c'est invérifiable quelqu'un qui fait de la réparation en informatique on vous appelle il répond au téléphone vous n'arrivez pas à vous connecter il va prendre sa voiture pour venir chez vous faire en sorte que votre connexion internet marche parce que Mana encore une fois vivement la concurrence ça marche pas comment allez-vous déterminer que la voiture qu'il a acheté compte tenu de la confusion de patrimoine est utilisée à 50% à 60% ou à 100% pour l'exploitation de son entreprise c'est à dire qu'une semaine où il n'aura pas de client vous allez dire mais vous l'utilisez à 100% pour vos besoins personnels votre voiture il va vous dire ben non j'ai pas de client c'est la crise et oui mais là vous contrevenez aux dispositions qui sont prévues dans la loi je vais vous demander de rembourser la prime à la casse c'est ça que je veux vous faire toucher du doigt vous imaginez dans quel degré autant je comprends l'esprit auquel je souscris puisque j'étais premier à vous dire il faut aider les petites entreprises bien sûr principalement dans le cadre de leur exploitation mais si nous sommes trop restrictifs dans la description comment est-ce que je traite le cas de ce patenté qui fait du service informatique mais faute de client et bien utilise à des fins personnelles peut-être pendant un mois sa voiture parce qu'il ne trouve pas de client on va être dans cette situation alors moi je n'ai pas d'opposition au contraire parce que mon souhait monsieur le président c'est qu'on puisse mettre en place cette prime à la casse dans la mesure où je suis venu vous proposer de proroger le dispositif et de l'améliorer si les représentants estiment compte tenu de tout ce qu'on se dit qu'il faut préciser moi je n'ai aucune objection bien entendu parce que je préférerais que le groupe UDSP et l'UPLD puissent venir aussi soutenir le dispositif donc pas de problème mais je voulais attirer votre attention sur le danger de vouloir être trop précis alors qu'on est censé mettre en place un système pour relancer le secteur de l'automobile on ne va pas régler tous les problèmes de notre société à travers ce texte voilà mais si vous le souhaitez faites le sous-amendement en tout cas je n'y vois aucun inconvénient merci M. le Président bien évidemment M. le Ministre en proposant le membre de phrase destiné à son exploitation je conçois tout à fait qu'il sera difficile j'allais dire à un agent particulier d'aller vérifier qu'en permanence cet engin soit utilisé pour son exploitation mais c'est un engagement sur l'honneur de la personne qui s'approche du concessionnaire et qui va acquérir son véhicule c'est un engagement sur l'honneur à mon avis si nous l'écrivions tel que là je vous propose je pense que ce serait une fois de plus un amendement adopté à l'unanimité et ça vaut la chandelle je vous le propose M. Frébaud Décidément M. le Ministre je sais que vous avez l'art et la manière de présenter les choses je peux vous dire que je peux aussi inverser la situation autant vous partez de la situation disons que l'exploitant faut-il aller vérifier combien de volume d'activité conçoit l'utilisation de son matériel là n'est pas la question l'utilisation mixte n'est pas interdite mais c'est lorsqu'il n'y a pas du tout d'utilisation avec l'activité que le problème va se poser et cela et cela est possible cela est possible je vous explique l'exploitant qui dit pour son enfant pour son épouse je vais utiliser pas le biais du leasing en nom de l'entreprise parce que le pays finance alors qu'au titre d'un particulier il n'y a pas droit à ce dispositif voyez la différence c'est véritablement déconnecté c'est pas moi qui essaie j'essaie justement de préciser le point de départ que nous avions c'est de dire que le particulier pour ses besoins personnels n'a pas accès au leasing vous êtes bien d'accord maintenant qu'on utilise l'appellation de chef d'entreprise et qu'il y a une utilisation particulière c'est ce que permet votre disposition ce que je souhaite m'encadrer il faut être cohérent sur l'accessibilité à l'aide publique alors je sais pas faut-il toujours laisser en l'état le droit polynésien et dire on verra par la suite comment ça se comporte ou est-ce qu'on peut pas aller par rapport aux définitions initiales saisir la question et de dire voilà les limites il n'est pas interdit pour quelqu'un d'avoir son véhicule d'activité d'une utilisation personnelle mais c'est lorsqu'il y a une rupture entre l'utilisation professionnelle et l'utilisation particulière qu'il y a une rupture d'égalité de traitement de droit sur l'aide publique au titre du leasing parce que le particulier n'a pas droit c'est cela la question que je souhaitais mais je savais bien que très difficile mais la rédaction qui est proposée permet tout du moins de faire vérifier qu'il y a bien une utilisation caractère professionnelle quel qu'on soit le ton vous avez bien cité un intervenant dans les domaines de l'improfession libérale mais au moins que cela cela sera d'ailleurs utile à l'avenir que vous mettrez en place une aide pour ces petites activités notamment dans les conditions de rééquipement matériel vous l'avez dit la CDE ils ne disposent pas de ça pour moi ce sera utile et ça va clarifier les choses c'est aussi pour l'avenir mais moi je reste dans mon concept où nous interdisons le leasing pour une utilisation particulière et comment le traduire en droit c'est ma proposition Mme Tahouatan Je vais vous dire. c'est mon journalier qui a l'., parce qu'il est de l'envers. Cette ézione entre des travailleurs et des collectivités ont été dédiées. Et quand ça veut dire, c'est ce que je n'ai pas eu, c'est ce que tu ne faisais. il n'y a pas à mettre un échec ou un segment. En ce moment, qu'en avance, il ne faut pas faire chier. Et il n'y a pas de lien avec une tarie. Alors qu'en a des taries a mis des taries, on n'a pas de lien sur les taries. On ne s'arrête pas en moment. N'est-ce pas ? il faut qu'ils aient appuyé et qu'ils aient appuyé et qu'ils sont en train de se faire. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, mais ils ne savent pas. Ils ont le camionnet. Ils ont le tournoi, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ont le pyjama, ils n'ont pas. qui est non 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 il a apporté m'a été et il n'est pas rétragé mon auto trouver mes pieds il ya un outil d'euro à tous et il ya m'étonne au rote évanora te va m'a été née oui c'est ce que je proposerai une exposition de séance pour donner le temps technicien de rédiger le sous-amendement si vous en était d'accord oui oui président voilà je pense qu'on a suffisamment parlé au sujet de cet amendement et ce que j'ai retenu c'est que en finalité notre notre ministre souhaite avoir l'assentiment de tous les élus pour adopter donc en conséquence je propose qu'on rajoute le membre de phrase qui a été proposé à savoir destiné à son exploitation et qu'on passe au vote si vous nous sommes tous d'accord on est tous d'accord voilà alors alors pour m'éviter de relire l'ensemble de l'amendement il s'agit au milieu du deuxième paragraphe un véhicule automobile neuf destiné à son exploitation dont le montant ne peut être supérieur à 5 à 5 millions de francs et ainsi de suite voilà merci monsieur tonceau je propose qu'on suspende la séance dix minutes pour laisser le soin technicien de l'indigé ça marron la séance est reprise je vais demander au rapporteur il y a un sous amendement à l'article 2 je vais demander au rapporteur de bien vouloir nous lire ce sous amendement merci monsieur le président donc je vous propose le sous amendement je vous propose de dire donc le deuxième paragraphe où est introduite la modification ainsi donc le bénéfice de cette aide est également accordé à toute entreprise de moins de dix salariés propriétaire copropriétaire de véhicules automobiles âgés de huit ans et plus désireuse de louer avec option d'achat un concessionné importateur un véhicule automobile neuf destiné à son exploitation dont le montant ne peut être supérieur à 5 millions de francs hors coût du fret pour son expédition dans les îles autres que les îles du vent ce montant sont tentés qu'il s'est remise du concessionné et de la ponies du française déduite merci monsieur le rapportage je mets au voie l'article 2 sous amendement un sous amendement à l'unanimité l'article 2 sous amendé à l'unanimité article 3 monsieur le rapporteur article 3 l'article 5 de la délibération 2009 du 22 octobre 2010 est modifié ainsi qu'il suit article 5 le délai de huit ans minimum requis à l'article 3 c'est dessus est décompté à partir de la date de signature du contrat d'achat du nouveau véhicule jusqu'à la date de première mise en circulation merci monsieur le rapporteur il y a un amendement je vais demander à monsieur temerou l'outre d'un amendement de l'eudis oui monsieur le président donc il est proposé de modifier l'article 3 du projet délibération portant modification de la délibération en 2015 d'APF datant du 22 octobre 2009 instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile comme suit l'article 5 de la délibération de 1975 d'APF du 22 octobre 2009 sous visé est modifié ainsi qu'il suit l'article 5 le délai de huit ans minimum requis à l'article 3 c'est dessus et décompté à partir de la date de signature du contrat d'achat ou de location avec option d'achat du nouveau véhicule jusqu'à la date de première mise en circulation donc toujours donc l'exposé sommaire donc ces propositions amendement et la conséquence de l'adoption des amendements numéro 1 et 3 ayant acté la possibilité de louer avec l'option d'achat le nouveau véhicule merci monsieur Temerro je mets au voile en allemand l'unanimité l'amendement et l'article amendé monsieur le rapporteur monsieur le président je vous lis l'article amendé donc le délai de huit ans minimum requis à l'article 3 a été compté à partir de la date de signature du contrat d'achat ou de location avec option d'achat du nouveau véhicule jusqu'à la date de première mise en circulation je mets au voile en allemand l'unanimité unanimité moins deux voix monsieur le rapporteur l'article 4 c'est ça le premier alignant de l'article 6 de la délibération du 22 octobre 2009 il disait est ablogé il y a un amendement là je vais demander à l'auteur de l'amendement monsieur Temerro amendement numéro 5 oui monsieur le président donc à l'article 4 du projet délibération portant modification de la délibération 29 75 APF du 22 octobre 2009 instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile il est proposé d'ajouter in fine un nouvel alignant rédigé comme suit au second alignant de l'article 6 de la délibération 29 75 APF du 22 octobre 2009 sous-visé l'expression où la location avec option d'achat est insérée après l'expression pour l'achat cette proposition d'amendement vient tout naturellement en conséquence de l'adoption des amendements numéro 1 et 3 ayant acté la possibilité de louer avec option d'achat le nouveau véhicule je mets au voie l'amendement unanimité l'article amendé monsieur le rapporteur vous voulez l'article amendé alors donc c'est l'article 4 du premier lien et l'article 6 de la délibération du 22 octobre 2009 si le visite à Brouget au second alignant de l'article 6 de la délibération du 22 octobre 2009 l'expression où la location avec option d'achat est insérée après l'expression pour l'achat il y a un autre amendement là présenté par monsieur l'unité maireau amendement numéro 6 mais c'était ça vient de proposer l'article autant pour moi monsieur le Président donc il est proposé d'insérer dans le projet délibération portant modification de la délibération de 1975 APF du 22 octobre 2009 instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans le secteur automobile un article 4 bis rédigé comme suit l'article 4 bis à l'article 8 de la délibération de 1975 APF du 22 octobre 2009 sous-visé l'expression où de location avec option d'achat est insérée après l'expression prix d'achat toujours donc cette proposition d'amendement et la conséquence de l'adoption des amendements 1 et 3 ayant acté la possibilité de louer avec option d'achat le nouveau véhicule vous voulez que je reprenne l'article 4 bis dans le cadre de l'amendement il y a un autre amendement là monsieur le rapporteur ah oui je n'ai pas fini avec l'article l'article rapporte les modifications oui monsieur le rapporteur donc il est proposé d'insérer dans le projet délibération portant modification de la délibération de 1975 APF du 22 octobre 2009 instaurant une aide au soutien économique pour la préservation de l'emploi dans les secteurs automobiles un article 4 terres rédigé comme suit article 4 terres à l'article 10 de la délibération de 1975 APF du 22 octobre 2009 sous-visé l'expression où louer avec option d'achat est insérée après le mot vendu cette proposition d'amendement et la conséquence de l'adoption des amendements numéro 1 et 3 ayant acté la possibilité de louer avec option d'achat le nouveau véhicule monsieur le président je mets au moment l'amendement à l'unanimité au moment article 5 monsieur le rapporteur l'article 5 au premier aligné de l'article 13 de la délibération du 22 octobre 2009 le membre de phrase jusqu'au 30 avril 2010 inclut dans la limite du nombre maximal de véhicules définis à l'article 1 remplacé par le membre de phrase suivant dans les limites fixées au dernier aligné de l'article 1er ci-dessus merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte sur l'article 5 est-elle mon ordre tout à tout je mets au voie à l'article 5 à l'unanimité au moment article 6 monsieur le rapporteur article 6 les modifications présentement apportées à la délibération de 1975 du 22 octobre 2009 ne sont applicables qu'au contrat signé après la publication au journal officiel de la polisie française de la présente délibération la discussion est ouverte sur l'article 6 je mets au voie à l'unanimité je propose qu'on suspende la séance je propose donc qu'on reprenne la séance demain matin à 9h la séance c'est suspendu marou merci merci merci